Merci, bonjour à toutes et à tous, merci de cet accueil au sein de la CIREF, sachant que moi je ne suis pas néante et pire encore, avant j'étais à la PEP, donc c'est vraiment c'est chaud, mais je n'y suis plus, notamment pour des raisons de féminisme, bref. Donc je suis, pour reprendre les termes d'Antoine de tout à l'heure, moi je suis féministe monomaniaque, j'ai 35 ans, je suis féministe monomaniaque, et je suis médeuse de conférence dans un département de sciences de l'éducation à Paul-Valéry Montpellier III, et je fais surtout de la philo de l'éducation dans ce département. Aujourd'hui je vous présente un travail que je n'ai jamais présenté encore, donc c'est vraiment l'épreuve du feu, sachant que j'ai fait une thèse sur les théories féministes de l'éducation, et dans cette thèse j'abordais les pédagogies féministes, mais là c'est différent, et on pourrait y revenir si vous voulez, là je ne parle pas de pédagogie féministe, je parle de didactique féministe, et en particulier de didactique féministe de la philosophie. Donc mon intervention, elle va être en deux grandes parties, en gros, une première partie où je vais reprendre ce qui selon moi devrait être les principes directeurs d'une didactique féministe de la philosophie, un peu, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait attendre d'une telle didactique selon moi, donc des principes généraux, et ensuite dans une deuxième partie, je vais essayer d'appliquer ça à un cas concret, qui est aborder le concept de consentement en classe. Et pour aborder ce concept de consentement, je proposerai trois approches qui peuvent être soit prises chacune isolément, ou alors prises les unes à la suite des autres, enfin ça c'est selon la volonté de chacun, chacune, pour vous montrer comment ces concepts s'appliqueraient, enfin ces principes, pardon, de didactique féministe s'appliquerait concrètement. Alors d'abord, je voulais quand même donner une définition minimale du féminisme, donc voilà celle sur laquelle je m'appuie, je voyais qu'elle est effectivement très large, je l'emprunte à un très bon ouvrage qui pour moi reste quand même la référence. C'est le manuel d'introduction aux études sur le genre, qui est un manuel collectif fait par Laure Berenice, Sébastien Chauvin, Alexandre Jaunet et Anne Revillard. Et la définition est la suivante, le féminisme désigne une perspective politique reposant sur la conviction que les femmes subissent une injustice spécifique et systématique en tant que femmes, et qu'il est possible et nécessaire de redresser cette injustice par des luttes individuelles et collectives. Donc voilà le point de départ. Donc les grands principes d'une didactique féministe de la philosophie. Alors pourquoi est-ce que je parle de didactique et pas de pédagogie ? D'abord parce qu'un des résultats de ma thèse, ça a été de montrer que les pédagogies féministes telles qu'elles existent déjà, notamment outre-Atlantique, peuvent conduire à certaines impasses, certaines apories, et elles même ont des effets paradoxaux. Parce que souvent ce qu'elles font, pour dire des choses très schématiquement, c'est qu'elles importent des pratiques issues des cercles militants dans les salles de classe, sauf qu'en fait des pratiques qui étaient, par exemple la pratique de conscientisation, les groupes de conscience, etc. Ces pratiques-là en cercle militant prennent une autre tournure, un autre sens en salle de classe, qui est un milieu pas du tout, enfin qu'il y a un contexte qui est très différent du contexte militant, puisque la salle de classe est hiérarchisée, elle est évaluante, il y a une asymétrie enseignant-élève, alors que dans un groupe militant, en tout cas dans les groupes militants féministes des années 70, il y avait une forme d'horizontalité. Donc utiliser un même dispositif en contexte militant et en contexte institutionnel, universitaire ou scolaire, ça a des effets complètement différents et parfois même, on va dire, un peu contre-productifs. Je pourrais revenir là-dessus si vous voulez. Donc du coup, moi je prends une certaine distance avec les pédagogies féministes, même s'il ne s'agit pas de dire que tout est acheté du tout. Et moi je vais plutôt m'axer sur une réflexion didactique, c'est-à-dire où je vais m'intéresser à des enjeux vraiment disciplinaires et épistémologiques. Et en gros, je vais suivre ce qu'écrivait Claude Zeidman, qui était une sociologue qui s'intéressait au féminisme et à l'éducation, enfin au genre et à l'éducation, à savoir, non, on ne peut pas enseigner le féminisme, c'est-à-dire de prise de position politique, ce qui serait un abus de pouvoir, mais on peut enseigner les théories féministes dans certains contextes pédagogiques. Voilà, je parle de ce principe-là en gros. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que par exemple, dans ce que je vais vous proposer sur le consentement, le but c'est pas d'enseigner quelque chose qui serait une doctrine féministe du consentement. Supposer que ça existe, enfin c'est pas l'objectif. C'est pas non plus d'apprendre le consentement, d'apprendre à consentir aux élèves, comme ça pourrait être le cas par exemple, je sais pas dans une séance d'éducation à l'égalité ou à la sexualité, c'est pas le but non plus. Le but c'est d'utiliser en fait la médiation de la philosophie dans des formes d'ailleurs très institutionnalisées, pour réfléchir au concept de consentement et y réfléchir féministement. Donc quelles sont les grandes lignes d'une didactique féministe que j'essaie de mettre en place ? Je vous en donne une, deux, trois, quatre. Quatre grandes lignes. Première grande ligne, ça serait déjà d'enseigner autrement une autre histoire de la philosophie. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour dire les choses vulgairement, c'est bien beau d'intégrer des autrices minorisées dans le programme, dans le corpus, mais que ça suffit pas, et notamment il va falloir penser peut-être avec ça une transformation didactique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que peut-être qu'il faut aller plus loin et s'engager vers une redéfinition de ce que c'est qu'un texte philosophique, reprendre peut-être notre positionnement vis-à-vis de l'histoire de la philosophie, vis-à-vis de la prétention à la théorisation des textes, avoir peut-être un rapport un peu plus irrévérencieux à la tradition, pour reprendre ce que disait Linda Singer quand elle disait qu'elle agissait en bandita de la philosophie. Elle disait qu'elle avait un rapport ironique et irrévérencieux à la tradition. Et en fait, il s'agirait un petit peu d'essayer d'appliquer les principes de l'épistémologie féministe qui sont développés par Sandra Harding, qui a conceptualisé quelque chose qui s'appelle l'objectivité forte, strong objectivity. Et comment elle définit ça ? Comment elle définit l'objectivité forte ? Elle dit une objectivité forte, ça suppose une réflexivité forte. Et ça veut dire qu'on va avoir une étude la plus critique possible des scientifiques et de leur communauté, parce que cette dernière sera menée depuis la perspective des personnes dont la vie a été marginalisée par ces mêmes communautés. Donc en gros, s'intéresser quand même à la façon dont s'est constituée la tradition, notamment dans ces exclusions, et en quoi réintégrer le point de vue de celles et ceux qui ont été exclus, ça vient à transformer cette tradition, la vision qu'on a d'elle, à peut-être en délimiter une nouvelle, etc. Donc ça veut dire concrètement, par exemple, qu'on va s'interroger davantage sur qu'est-ce qui constitue un texte digne d'être considéré comme théorique ou philosophique. Donc déjà, par exemple, tout bêtement, peut-être que la théorisation ne se développe pas seulement dans les grands textes purement spéculatifs ou revendiqués comme philosophiques, mais également dans des écrits avec d'autres ancrages disciplinaires, publiés dans la presse, issus de brochures militantes, rédigés par des auteurs qu'on dit mineurs, mais parfois anonymes. Donc ce qui, en l'occurrence, ça concerne pas mal de littérature féministe. D'ailleurs, à ce sujet, ça me faisait penser qu'on avait eu une discussion avec Antoine et Gauvin, Gauvin qui peut-être d'ailleurs nous suit, je crois qu'il a dit qu'il regarderait. Gauvin, si tu nous regardes, salut à toi, j'espère qu'à tenne, c'est chouette. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'intégration d'autrices à la liste des auteurs et autrices de Terminal, elle s'est quand même accompagnée d'une forme un petit peu de crispation, rigidification de ce qu'on considère être de la philosophie. C'est-à-dire, OK pour intégrer en seconde, Beauvoir, OK aussi, même si pendant longtemps, elle a été considérée comme plutôt relevant dans la littérature. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas par certaines personnes sur le groupe enseigné à la philosophie. Mais par contre, on a beaucoup plus de mal à intégrer des... Vu que ce sont des femmes, il faut qu'elles aient une sorte de respectabilité philosophique évidente, alors que c'est peut-être moins le cas pour certains auteurs hommes. Et donc, typiquement, on n'a pas intégré Rosa Lucembourg, par exemple. Enfin, on n'a pas intégré, pour parler cette fois, non pas d'autrices, mais d'auteurs dits minoritaires, d'auteurs non-blancs, on n'a pas intégré William Dubois. Alors qu'il me semble qu'il y a quand même des auteurs hommes dans le programme qui sont à la limite disciplinairement. Je crois qu'il y a des gens qui sont quand même à la limite sociophilo ou historien-philo. Donc là, on voit qu'en fait, les femmes, elles ont le droit d'entrer dans le canon si elles sont vraiment purs, 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 purs philosophes. Et c'est dommage, parce qu'en fait, c'est l'inverse de ce qu'on devrait vouloir faire, à savoir interroger quand même les bornes de la philosophie. Donc ça impliquerait ce travail-là aussi. Et ça impliquerait aussi, et dernier point sur la question de la tradition philosophique, de ne plus ignorer les textes, qui sont d'ailleurs nombreux, dans lesquels les philosophes du corpus canonique légitiment la domination masculine et l'exclusion des femmes de la cité ou défendre des positions sexistes. C'est-à-dire, en gros, prendre au sérieux ces passages-là. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que souvent, en gros, quand il y a des passages ultra misogynes chez Schopenhauer, chez Hegel, chez Kant, chez Rousseau, on dit non, mais là, il a arrêté de réfléchir pendant un chapitre, après il reprend le chapitre suivant. Non, sauf qu'en fait, non. Non, non, non. Il faut remettre en question cette méthode exégétique traditionnelle. Et de ce point de vue-là, moi, je trouve que la méthode de Michel Ledeuf est très intéressante. Elle dit, Ledeuf, elle dit, il faut impérativement prendre en compte ces passages, ne pas avoir cette ignorance indulgente qu'ont les commentateurs et commentatrices habituellement, en disant non, mais là, c'est le sexisme de l'époque. Ah oui, donc en fait, quand il parle d'autre chose, on dit qu'il a une pensée qui dépasse juste la doxa. Par contre, là, d'un coup, il revient dans la doxa. Mais non, c'est trop facile. Enfin, on est philosophe, on ne l'est pas. Et donc, Ledeuf, elle dit la chose suivante que je trouve très éclairante. « Un propos méprisant sur les femmes chez un philosophe est en dessous de ses propres normes de validation. Il s'agit d'un discours saut tenu par des gens qui, en principe, n'ont pas le droit à la sottise. » Donc en fait, ça veut dire quoi, les prendre au sérieux ces passages ? C'est pas juste pour dire « Ah, boum, en fait, il est misogyne, on va pas l'étudier ». Pas du tout. Au contraire. C'est pour dire « Si je prends ce passage sexiste au sérieux, peut-être que ça va me donner une autre vision du texte ». Et typiquement, ce que Ledeuf fait, par exemple, quand elle montre comment le concept de mauvaise foi chez Sartre est teinté d'une forme de misogynie qui s'accompagne d'énormément d'exemples qui sont très orientés, etc., c'est qu'elle met au jour qu'il y a une contradiction à un moment donné. Pareil chez Rousseau. Pourquoi est-ce que Rousseau a une éducation si différente pour Émile et Sophie ? C'est qu'en fait, il y a une contradiction dans son système et qu'il a besoin, à un moment donné, de faire une différence de genre, parce que sinon son système ne tient pas. C'est-à-dire que, on va le voir un peu avec Pateman tout à l'heure, oui, il y a une éducation pour devenir un individu humain, plein et entier pour Émile, qui doit être ni charpentier, ni avocat, etc. Mais tout ça n'est possible, c'est un individu abstrait, mais possible parce que derrière, il y a des sophies qui font la popote à la maison, pour le dire vulgairement. Donc, il faut s'infliger et infliger à d'autres, pour reprendre l'expression d'Aurélique Nuffer, ma collègue, dans le cadre de l'enseignement, l'exégèse de la bibliothèque sexiste de la philosophie aussi. Donc ça, c'était le premier grand principe qui était plutôt axé sur la question de l'histoire de la philo. Deuxième grand principe, et ça, je pense que ça pourrait être intéressant aussi pour le groupe Enseigner la philosophie, remettre en cause la culture agonistique et l'humeur corrosive valorisée par certains dispositifs de l'enseignement philosophique. Parce qu'après, sinon, on se retrouve avec des groupes Facebook où, comme on l'a vu tout à l'heure, on a des gars qui ferraillent, comme des vieux garçons, pour reprendre l'expression de Frédéric Pagès, à gros coup de Logos. Vous imaginez le Logos comme un sabre laser. Et vraiment, ça se bagarre. Et nous, pendant ce temps, on est là, en train de se donner des conseils en disant « Et toi, tu fais comment ? » « Moi, je fais comme ça. » Bref, d'ailleurs, Guillaume en parlait tout à l'heure, la question du ton. Je trouve qu'effectivement, elle est très difficile à cerner, mais elle est hyper importante. Et là-dessus, Guillaume, je ne sais pas où il y a, où est-dessus ? Guillaume, si jamais ça t'intéresse, il y a un article en ligne que j'adore de Corinne Monet qui s'intitule « La répartition des tâches entre les femmes et les hommes dans le travail de la conversation. » Et en fait, elle donne plein de gris pour montrer que, quand même, avec des petits trucs, c'est pas pareil de tenir une conversation quand on est une femme et quand on est un homme. Que les femmes vont avoir tendance, par exemple, à beaucoup plus marquer qu'elles écoutent, être assertives hauchées la tête, alors que les hommes vont être poker face, par exemple, ou faire des réponses très courtes. Donc là, à mon avis, ça pourrait être une bonne grille d'analyse du ton. Et je me demandais aussi, quand tu es dans les catégories, tu nous disais à la fin, est-ce que tu as relevé le nombre de fois où quand il y a une femme qui pose une question, il y a des mecs qui répondent « C'est pas une bonne question. » Non, parce que le problème, c'est qu'en gros, il y a 150 commentaires par jour. Donc, en termes de traitement... Ouais, 150 commentaires, dont 149 par des hommes. C'est vrai que c'est bon. Mais non, parce que moi, ça m'est déjà arrivé de poser une question en disant « Voilà, j'ai une étudiante de licence en sciences d'éducation, donc qui n'est pas philosophe, qui voudrait avoir des références sur l'individualisme. » J'ai copié-collé la demande de l'étudiante, qui n'est pas spécialiste, et genre, j'ai une armée de gros logos qui m'ont dit « C'est une très mauvaise façon de poser la question. » Elle est en licence de sciences de l'éducation, elle n'est pas philosophe. Voilà. Donc, remettre en cause cette culture agonistique et l'humeur corrosive qui sont valorisées en philo et notamment dans le renseignement philosophique, ça revient peut-être à se demander, par exemple, quelle place on accorde vraiment à l'argumentation. Si on reprend par exemple la tripartition de Michel Todzi, philosophique, c'est conceptualiser, argumenter, problématiser, quelle place peut-être parfois énorme et excessive on accorde à l'argumenter, au point que ça dégénère, pour reprendre l'expression de Deleuze, en exercice narcissique où chacun fait le beau à son tour et où très vite on ne sait plus de quoi on parle. Donc, est-ce qu'on n'a pas aussi une façon, mais aussi pour des raisons d'efficacité par rapport à la dissertation, d'accentuer là-dessus, alors que la philosophie n'est pas que cela, ce n'est pas que du fait rayal justement, et que peut-être aussi on a tendance à avoir une sorte de goût du paradoxe, nous philosophes, un goût de la pourrie, et que ça va avoir tendance à cultiver une forme d'hyper-philosophisme avec un scepticisme outré, où en fait le but c'est toujours d'être corrosif et de tout remettre en question. Et ce que dit Michel Le Doeuf, c'est que l'hyper-philosophisme, ça peut aller jusqu'à une régression à l'infini, où en fait on remet toujours en cause les présupposés, au point que même le moindre « je veux », dit Michel Le Doeuf, ne peut plus être prononcé. Donc peut-être que cette humeur corrosive qui confine parfois à des formes d'ailleurs d'inaction, d'immobilisme, d'indifférence pratique, est interrogée. Ça c'était le deuxième point. Troisième point, donner, enfin là c'est une position qui est pour le coup plus singulière, qui m'est plus personnelle, et je vais essayer de l'argumenter avec l'exemple du consentement, donner une plus grande place à une approche de la conceptualisation qui s'inspire du pragmatisme. C'est-à-dire que justement, c'est en lien avec ce que je viens de dire, quand on cultive le doute hyperbolique, l'hyper-philosophisme, le pyrronisme, on se permet de faire ça parce qu'on est dans ce que Bourdieu appelait la position scolastique, qui suppose une distance maximale avec le réel et avec le monde. Et donc, finalement, ça ne porte pas tellement à conséquence de démonter tous ces concepts en permanence. Sauf que quand on se demande, quand on se dit un concept, c'est pas qu'un truc à analyser, décortiquer, etc., mais c'est un truc qui peut avoir des effets dans le réel, quand on est pragmatiste, quand on dit les conséquences d'un concept et de ces usages font partie de sa définition, et bien là on commence à voir les concepts autrement. C'est-à-dire qu'on commence à se dire que peut-être que ces concepts-là, pour les aborder, alors certes on va faire l'usage de notre doute et de notre scepticisme qui est évidemment nécessaire, mais qu'on va aussi aller voir du côté des sciences sociales, des sciences de terrain, des savoirs spécialisés sur la société, pour voir qu'un concept n'est pas juste à flotter au-dessus de nous, mais que dans ces circulations sociales il va avoir des effets. Et que donc on ne peut pas, comment dire, en parler sans prendre en considération ces effets dans la société. Typiquement, voilà, si on parle de consentement, si à un moment donné on n'incarne pas un minimum le concept, et sur ces usages qui sont faits, notamment la question du consentement sexuel par exemple, et du double standard qu'il y a entre hommes et femmes par rapport à ce consentement, et bien en fait on fait une analyse qui est relativement stérile et qui ne rend pas compte d'usages qui font pourtant partie du concept. Donc du coup, moi de ce point de vue-là, j'aime bien la catégorie de concept à la sueur, qui est une expression créée par Sarah Ahmed, qui est une philosophe, une phénoménologue féministe. Concept à la sueur, qui en langue originale est Swati Concepts, et elle appelle les Swati Concepts les concepts qui manifestent le travail ou l'effort corporel nécessaire à leur élaboration. Donc voilà, moi j'aimerais bien que les concepts suivent un peu plus en classe de philo, soient un peu plus transpirants. Enfin, dernier point, et après je vais passer au consentement à l'exemple concret. Peut-être que tout ça, toutes ces injonctions-là, enfin tous ces principes que je viens de poser en disant « Ah, ça serait bien qu'on fasse ça, ça serait bien qu'on fasse ça », ça va nous amener à philosopher comme des mères à barbe, des mamans avec des barbes. Pourquoi je dis ça ? Parce que je reprends l'expression à une pédagogue féministe états-unienne qui s'appelle Catherine Martindale, qui dit « À partir du moment où on est pédagogue féministe, on devient une mère à barbe, donc une « birded mother ». Pourquoi ? Parce qu'on est en permanence en train d'essayer de tenir ensemble deux directions qui semblent en tension, si ce n'est carrément contradictoire, à savoir une direction critique, donc avec tout ce que ça implique, d'identification au masculin, parce que la posture critique qui consiste à dire « J'évalue ce que tu dis, je suis là pour être impartial, je suis pour avoir une analyse sévère, mais décontextualisée de ce que tu dis, etc. », c'est plutôt quelque chose qui est lié à l'identité masculine, donc d'où le côté barbe. Mais qu'en même temps, on a aussi des attributs qui renvoient historiquement à ce qui serait du lourd du féminin, c'est-à-dire qu'on essaie d'enseigner aussi un peu avec care. Et ça, c'est traditionnellement attribué aux féminins. Donc elle dit finalement, quand on fait de la pédagogie féministe, on essaie quand même de garder le côté esprit critique, où on discute les étudiants, où on les pousse dans leur retranchement, on met en question leur catégorie, etc. Donc là, c'est ce qui est associé plutôt à une identité masculine historiquement, mais en même temps, on veut aussi faire preuve de care. Et là, c'est associé à une identité plutôt féminine. Et donc, peut-être qu'effectivement, avec tous ces principes que j'ai énoncés, on en viendrait à tordre une tradition philosophique au point où elle deviendrait méconnaissable. Enfin, je ne suis pas sûre qu'une fois qu'on passe la philo à travers tous ces principes didactiques, il en ressorte encore de la philo, en fait. Vraiment, honnêtement, je vous dis, je n'en suis pas sûre du tout. Est-ce qu'on peut encore parler de philo une fois qu'on adhère à tous les principes que j'ai énoncés ? Est-ce qu'on n'est pas pris en fait dans une tension qui est insoluble ? Alors peut-être qu'il faut se réjouir du fait que la philo va sortir de ça méconnaissable, et qu'il faut se réjouir de ce que Michel Ledeuf considère comme, je cite, une promesse du féminisme pour la philosophie. Je la cite. « Traditionnellement, la philosophie a fondamentalement pour souci la question de ses frontières, de ses bornes ou de ses limites, de sa différence avec tout le reste ou de sa spécificité. Il y a donc dans l'épistémologie féministe quelque chose de plus qu'une simple interdisciplinarité, une promesse ou un avant-goût d'une philosophie qui ne se soucierait plus de la question de ses frontières ou de la hiérarchie de ses sujets. » Donc peut-être qu'effectivement, c'est un exemple de post-philosophie qui en sortirait, je ne sais pas. Voilà. Donc voilà pour les grands principes. J'aborde maintenant le concept de consentement en classe et en vous donnant un exemple concret pour appliquer ce que je viens de dire. Donc je vais le faire depuis une approche plutôt histoire de la philo, premièrement. Ensuite, depuis une approche plutôt clarification conceptuelle et éventuellement reconceptualisation. Et ensuite, à la fin, avec une approche plutôt philo-pratique, donc je parlais de pragmatisme, c'est de ça dont je parlais, c'est-à-dire depuis l'enjeu de l'éducation à la sexualité, qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre d'un concept de consentement. Les trois sont liés, évidemment. Il y a des choses qui vont se faire écho. Et il y a des principes en commun fondamentaux de ces trois approches. Et j'ai essayé de faire en sorte que ça progresse un peu, même si je pense qu'on peut les prendre isolément les unes des autres. J'ai essayé de faire en sorte que ça progresse. C'est-à-dire que d'abord, en un, on voit en quoi le consentement n'est pas un concept qui est tombé du ciel des idées, mais qu'il a une inscription dans une histoire qui est celle du contrat, notamment, et que cette histoire du contrat n'est pas du tout neutre en termes de genre. Ensuite, deuxièmement, on décortique ce concept de consentement pour voir qu'en fait, il y a consentement et consentement, et que peut-être que quand on réduit certaines définitions à d'autres, ça empêche de penser certains phénomènes. Et la troisième partie, c'est une fois qu'on a tout ça, on essaye de développer une conceptualisation depuis un enjeu éthique et politique, qui est une éducation sexuelle qui serait émancipatrice et qui ne se réduirait pas à une prévention sexuelle. S'il devait y avoir un fil directeur de ces trois approches, c'est qu'en permanence, le souci, c'est le souci d'introduire un principe de réalité, et plus exactement un principe de réalité sociale. C'est une expression d'Alsa Dorlin, c'est-à-dire faire rentrer dans le champ de la philosophie, par infraction s'il le faut, les femmes, les savoirs spécialisés du monde social, la socio, l'histoire, la psychologie sociale, l'anthropologie, Avoir une attention en permanence au contexte d'existence du concept, de ses usages, de sa création, etc. Parce que l'attention au contexte, c'est l'antidote à l'essentialisme, en fait. Parce que quand on fait appel au contexte, on ne peut plus ignorer l'extériorité, on ne peut plus ignorer l'évolution. Et donc, moi, cette contextualisation, je pense que c'est un geste didactique vertueux. C'est-à-dire que ça passe par l'historicisation, la mise en récit, un concept qui ne tombe pas du ciel, et encore pire, il ne reste pas dans le ciel. Il existe à un moment donné, il évolue en fonction des impératifs, etc. Enfin là, je pense qu'il y a beaucoup de l'histoire des idées politiques, des choses plutôt qu'on retrouve en Sciences Po, comme le travail de Quentin Skinner. Mais en fait, c'est valable même, je pense, pour d'autres didactiques. Par exemple, il y a des écrits en didactique des maths qui essayent de montrer que c'est important de faire un peu d'histoire des maths pour montrer que les réalités, les entités mathématiques, elles n'ont pas toujours été là, à un moment donné, elles répondent à des problèmes, etc. Donc moi, je trouve que cette mise en histoire, mise en récit, elle a une vraie vertu didactique qui dépasse la didactique de la philo. Allez, je viens à mon consentement, enfin mon conseil de consentement. Je consens à aborder mon conseil de consentement. Je me rends compte que je n'ai pas emmené mon masque, donc je vais quand même faire un petit sourire, tant que vous sachiez quand je consens. Voilà, c'est fait. C'était court mais intense. Donc, je vais aborder ce qu'on va voir, c'est de la question du consentement, et je voulais juste faire un petit avertissement. Je vais devoir parler de questions de violences sexuelles à plusieurs reprises. Donc il y a des moments où je vais parler de violences sexuelles, de violences, d'agressions sexuelles. Voilà, je voulais que ce soit clair avant que j'aborde le vif du sujet. Alors, première approche, l'approche dite « Histoire de la philosophie ». Je me base pour cette première approche, sur ce bouquin, qui est un bouquin de Carole Peitman, qui s'appelle « Le contrat sexuel ». Et parce que Peitman a beaucoup travaillé sur le consentement, et en fait, elle en est venue à carrément se lancer dans une étude historique du contractualisme pour essayer de comprendre certaines caractéristiques du consentement contemporain. Alors, Peitman n'est pas la seule à critiquer le concept de consentement, mais ce qu'elle essaie de montrer très clairement, c'est que cette notion ne désigne pas, en réalité, dans notre usage le plus fréquent, la rencontre de deux volontés. Et elle dit, voilà, dans la représentation commune de l'accord qui fonde les rapports sexuels, en fait, la représentation, ou une représentation qui est très partagée, c'est que les hommes sont supposés être insistants pour obtenir l'accès sexuel, tandis que les femmes sont supposées d'abord résister et cédées lentement. Et elle dit, la résistance féminine, en fait, c'est pas juste qu'elle est attendue, c'est qu'elle est un réquisite pour qu'il y ait pression masculine, et donc masculinité. Or, si le refus féminin n'est qu'une étape, dit-elle, alors en fait, il n'y a jamais réellement de refus féminin. Donc en fait, dans ces conditions, du fait de ces représentations culturellement partagées, le degré d'exigence de la notion de consentement est très variable. Je la cite, « Le consentement en tant qu'idéologie ne peut pas être distingué de l'acquiessement habituel, de l'assentiment, de la contestation silencieuse. » Donc en fait, elle se demande, alors, mais comment ça se fait ? Comment ça se fait qu'on a une construction quand même de la femme comme étant un peu toujours consentante, ou qui fait que leur non-consentement explicite a longtemps et continue parfois d'être considéré comme n'étant pas pertinent ou comme étant en réalité un consentement ? C'est le fameux « elle dit non, mais elle ne peut pas le temps souïe ». Comment ça se fait qu'on a un tel double standard sexuel ? Alors déjà, elle dit, le terme est problématique. Pourquoi ? Parce que le terme implique d'anglais une asymétrie dans la relation. On consent toujours à quelque chose, et en général, du fait de la culture patriarcale qui est la nôtre, dit-elle, dans la relation sexuelle, c'est la femme qui consent à la demande de l'un. Donc, l'hétérosexualité d'après-Paitman n'est pas une interaction négociée entre deux perceptions symétriques, c'est « il a l'initiative » et « elle consent ». Je la cite. « Une relation sexuelle égalitaire ne peut reposer sur cette base, elle ne peut se fonder sur le consentement. peut être l'aspect le plus révélateur du problème des femmes et du consentement, et que nous manquons d'un langage à travers lequel on pourrait participer à l'élaboration d'une forme de vie personnelle, dans laquelle deux égaux se mettent d'accord librement, ensemble, pour créer une association qui dure. » Et ça, c'était dans ses premiers travaux, tout ça, c'est dans un article de 1980, où elle fait un petit peu ce travail, on va dire, d'analyse conceptuelle, et de montrer que ce terme n'est pas neutre du point de vue du genre. Et dans un deuxième temps, comme elle se pose la question d'où vient cette asymétrie, d'où vient ce caractère genré, elle va se tourner vers l'histoire de la philosophie et vers les théories contractualistes. Donc je vais essayer de résumer vraiment très rapidement ce bouquin. Donc il y a plein de choses que je passe sous silence, parce que je veux vraiment vous donner le cœur de l'argument. Que fait Peitman dans le contrat sexuel ? Elle va en fait relire les théories classiques du contrat social, à partir de la proposition suivante, je la cite, « Le contrat originel est un pacte indissociablement sexuel et social, mais l'histoire du contrat sexuel a été refoulée. » Donc elle dit, en fait, quand on étudie les contractualistes, alors Hobbes est toujours un peu à part dans son étude, je pourrais y revenir si vous voulez, elle dit, en fait, on se rend compte, même si c'est plus ou moins implicite, si ça vient à d'autres moments du texte, si c'est sur des choses qui sont des choses de détail, type contrat de mariage, etc., on se rend compte qu'en fait, le contrat social, il est toujours aussi sexuel, et qu'en fait, il ne pourrait pas être social comme il l'est sans être sexuel. En fait, quel est le principe ? C'est de dire, en fait, si on prend les lunettes du genre pour étudier les textes du contrat social, on se rend compte qu'il y a une exclusion majeure, il y a une moitié du contrat qui est passé sous silence. Donc, je reprends, j'essaye de faire la démonstration en deux mots. Donc, vous savez, chez les auteurs contractualistes, le contrat, c'est ce qui va fonder l'autorité et la légitimité du gouvernement civil. Donc, le contrat permet de reconnaître les personnes en tant qu'elles sont propriétaires d'elles-mêmes, puisque, en fait, c'est la société qui est créée par le contrat, elle est constituée d'individus souverains, libres et égaux, qui participent à la constitution du gouvernement. Sauf que ce contrat, ce passage du contrat, va avec deux distinctions majeures qui se recoupent ou ont une homologie, c'est la distinction état de nature-société civile et domaine privé-domaine public. Et ce que Peitman dit, c'est qu'en fait, c'est pour ça que le fait qu'il y ait un recoupement est important, c'est que, en faisant se superposer, ce que correspond à la distinction état de nature-société civile-domaine privé-domaine public, on a en fait une constitution de la société civile qui se réduit à l'une de ses parties, à savoir le domaine public. C'est-à-dire que le domaine domestique, le domaine privé, se voit exclu plus ou moins implicitement de la société civile. Donc, il y a une réduction, je le répète, de la société civile à une de ses parties, qui est le domaine public. Et cette réduction, évidemment, vous vous en doutez, n'est pas sans effet sur le groupe des femmes, puisqu'elles sont confinées au domaine privé, et, du coup, ça va aller avec le fait que ce domaine privé va garder quelque chose, enfin, certaines choses de l'état de nature, et que, par exemple, ça expliquera que les mêmes qui défendent l'égalité dans la sphère publique vont tolérer une inégalité au sein du domaine privé, puisqu'on reste dans des formes d'inégalités naturelles qui sont persistantes. On pourrait dire, si j'utilise un autre autrice, à savoir Christine Delphi, il y aura comme une forme d'état d'exception du domaine privé. Donc, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence, dit Peckman ? Ça va aller avec l'assujettissement d'une partie de la société, les femmes. Puisque la définition des individus libres et égaux présuppose leur appartenance à la sphère publique, eh bien, les femmes seront exclues du contrat social. Les individus contractants, même si on les qualifie d'individus, seront en fait pas neutres, mais sexués. Et ce que dit Peckman, c'est que le contrat fonde une société des frères, liberté, égalité, fraternité. Que le contrat social est en réalité un contrat passé entre hommes, et que donc, la liberté civile dépend du droit patriarcal. C'est en fait, on pourrait dire, ça c'est moi qui commande Peckman, qu'en fait, le contrat social, il est à la fois sexué et sexuel. Sexué parce qu'il s'accompagne d'une division, d'une exclusion des femmes de la société civile, et qu'il fonde un assujettissement des femmes. Donc, il est sexué dans ce sens-là, au sens genré, on pourrait dire plutôt même. Et sexuel, pourquoi ? Parce que ce contrat est à l'origine d'un droit sexuel. C'est-à-dire le droit des hommes, en tant qu'ils sont des hommes, de disposer du corps des femmes. Et c'est pour ça qu'à certains moments du bouquin, Peckman compare le contrat de mariage à un contrat d'esclavage civil. Ça m'a expliqué, par exemple, en termes d'actualisation et de restes et de conséquences de cette conception du mariage et du contrat de mariage, qu'en France, la reconnaissance du viol conjugal, peut-être en 1990, par exemple. Je ne vais pas développer davantage sur Peckman, mais en gros, quel est l'intérêt didactique de cette approche ? C'est que ça permet de déneutraliser. Ça montre qu'en fait, il y a du genre, là où une première lecture et une lecture traditionnelle montreraient du neutre, qu'il y a de la hiérarchie, là où une première lecture montreraient de la symétrie, qu'il y a de l'inégalité, là où une première lecture montreraient de l'égalité. On a tous utilisé le contrat social pour dire qu'il y avait cette égalité fondamentale. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec Michel Ledeuf, qui prend Sartre par le bout sexiste de son argumentation. C'est-à-dire que d'un coup, ça fait qu'on montre quand même aussi, ce n'est pas juste pour dénoncer, c'est pour montrer aussi que ça induit des complications et des contradictions dans le système. Pour donner un autre exemple, il y a un peu ça aussi chez Sarah Kaufman, quand elle étudie le concept de respect chez Kant. Elle dit que le concept de respect chez Kant, il est compliqué parce que c'est un mélange de raisons et de sentiments, etc. Mais il est censé quand même se rapporter à l'humanité en chacun de nous. Sauf que bizarrement, quand Kant parle du respect pour les femmes, ce n'est plus le même. En fait, il y a certaines femmes qui en méritent plus que d'autres. Est-ce que ça veut dire que certaines sont plus humanisées que d'autres ? Peut-être bien, pour Kant. Et pour préciser, Kant dit que celles qui méritent du respect, c'est celles qui sont du genre à tempérer les ardeurs sexuelles des hommes. Les autres, off. J'espère que ce sera retenu sur mon temps de parole, ça. Ensuite, deuxième avantage de cette approche, c'est que ça permet, comme je le disais tout à l'heure, de faire ce geste didactiquement vertueux, qui est l'historicisation. On voit bien que le contrat et avec lui, la conception du consentement sous-jacente qui va avec, ne vient pas de nulle part, qu'un concept n'est pas gratuit, qu'il répond à un problème, un problème qui a des ramifications pratiques, et donc il ne tombe pas du ciel du tout. Et enfin, ce qui, selon moi, est particulièrement important, une approche comme celle-là permet de faire porter un soupçon sur l'héritage de ces théories. On hérite de ces conceptions, de ces théories, on hérite du contractualisme aussi, dans notre conception de la société et de la politique. Et en fait, à partir du moment où on a vu qu'il y avait quand même ce petit problème à l'origine, qui fait qu'il y a la moitié de la société qui est mise de côté et qui est assujettie, eh bien, on a du coup peut-être un regard un petit peu plus suspicieux sur la façon dont est organisée notre société et dont le concept de consentement circule dans celle-ci. Alors, juste pour vous le dire en passant, il y a des prolongements qui ont été proposés au travail de Paitman, par exemple, dans sa conclusion et dans la postface d'Éric Fassin, il propose d'appliquer un peu la même méthodologie à l'idée de contrat racial. Donc, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que ça fait très longtemps que j'ai lu la postface et je ne l'ai pas lu à l'origine. Donc, on peut râler la lire. Et aussi, j'en profite pour vous parler d'un autre prolongement qui a été fait par un collègue qui s'appelle Tal Peter Brobergs, qui était un doctorant en philosophie qui travaillait sur la domination adulte et qui s'est donné la mort le dimanche 24 octobre 2021. C'était quelqu'un de brillant et en fait, sa perte est inacceptable pour beaucoup de gens qu'il connaisse, dont moi. Et juste, je voudrais un peu conjurer la disparition de Tal en parlant de lui aussi aujourd'hui. Tal faisait une thèse qui s'intitulait provisoirement « Les rapports adultes-enfants, un problème pour la philosophie politique » et la question du consentement était aussi un des enjeux de sa thèse. Et en fait, ce que Tal faisait dans sa thèse notamment, c'est qu'il essayait de prolonger le geste de Paitman et de le retourner un peu contre elle en disant que Paitman, elle parle beaucoup de ce domaine privé qu'est la famille qui serait exclue de la société civile en parlant des femmes. Sauf que dans la famille, il y a une autre catégorie, c'est les enfants. Et que donc, ça va aussi avec toute une façon de ne pas concevoir le consentement des enfants ou en tout cas, de le concevoir d'une certaine manière. Et en fait, de ce point de vue-là, les travaux de Tal sur l'agisme me semblent essentiels. Il y a quelques articles publiés par lui, notamment un qui avait été relu par Sébastien Charbonnier sur la vulnérabilité. Je vous invite vraiment à aller lire ses travaux. Pour moi, sur la question de l'agisme et de la domination adulte, je n'ai rien lu de mieux que ce qu'écrivait Tal. Donc voilà, son nom, c'est Tal Peterbromers. Bonne information. Sans transition, je reviens à ma deuxième approche. Donc l'approche reconceptualisation, où là, je me sers cette fois du bouquin de Manon Garcia. Donc je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Manon Garcia, elle a publié un livre il n'y a pas très longtemps qui s'intitule « L'est ». On ne n'est pas soumise, on le devient. En fait, elle se sert des thèses de Simone de Beauvoir pour penser justement le consentement à la soumission. et là, je viens de sortir un autre livre il y a un mois qui s'appelle « La conversation des sexes, philosophie du consentement ». Je ne l'ai pas fini, mais je le trouve excellent. Vraiment, je trouve que c'est un très, très bon livre de philo qui est rigoureux, engagé et en même temps avec une clarté qui n'est pas si courante dans notre discipline. Donc, vraiment, je trouve que c'est un livre excellent. C'est typiquement le genre de livre qu'il faudrait donner à lire je trouve à des étudiants en philo, des licences, etc. Parce que c'est une façon de faire de la philosophie que je trouve remarquable. Donc, Manon Garcia, dans l'ouvrage, va faire un travail qui est de revenir en fait sur ce concept de consentement pour montrer la complexité, montrer qu'il n'a rien d'évident alors qu'à première vue il pourrait être évident. Des gestes qu'on connaît bien quand on aborde un concept en classe. Ensuite, elle va prendre un exemple dont elle va montrer qu'il est difficile de se débatouiller avec cet exemple d'avoir une position tranchée si on s'en tient à une conception du consentement comme celle dont on hérite. Et ensuite, elle va faire une distinction conceptuelle permettant justement de faire sens, de donner du sens à cet exemple. Donc de quoi, je vais lire quelques passages, mais quel est le point de départ de Manon Garcia ? Elle dit, on pourrait croire que consentir c'est quand même quelque chose pour lequel on a une intuition assez immédiate, assez simple. Consentir c'est quoi ? C'est être d'accord. Bon, une fois qu'on a dit consentir c'est être d'accord, il semblerait quand même que le débat soit clos, c'est quelque chose qu'intuitivement être d'accord, on voit tous à peu près ce que ça veut dire, ça devrait s'arrêter là. Sauf qu'en fait, dit-elle, si on creuse un peu et si on prend des exemples concrets, on voit que ces quelques mots être d'accord sont loin de nous permettre d'analyser correctement certaines situations. Et elle écrit donc page 13 pour montrer que, pour complexifier le problème, la chose suivante. En effet, qu'est-ce qu'être d'accord pour avoir un rapport sexuel ? L'image d'épinal que l'on a est celle de deux personnes qui s'aiment, ce désir, et ont un rapport sexuel sur la base de cet amour et de ce désir réciproque. Et une autre image de plus en plus présente est celle du sexe Tinder, c'est-à-dire d'interactions sexuelles quasi immédiates entre inconnus ou le rapport sexuel s'apparemment à une mise à disposition mutuelle du corps de l'autre en vue de l'obtention du plaisir. Dans ce cadre, l'accord apparaît presque contractuel. Et dans certains cas, les utilisateurs s'accordent eux-mêmes avant la rencontre sur le type de service sexuel qu'ils seraient échangés. Mais la palette des situations dans lesquelles on peut être d'accord pour un rapport sexuel est beaucoup plus large que ce que véhiculent ces images. On peut être d'accord au sens où on a très envie de coucher avec cette personne, mais on peut aussi être d'accord parce qu'on sait que notre partenaire va longuement insister et que comme on doit se lever tôt le lendemain, on préfère dire oui pour en finir et aller se coucher. On peut être d'accord parce que c'est notre travail, parce qu'on a besoin d'argent avec le rapport sexuel et rémunéré, parce qu'on a peur de susciter la colère de notre partenaire, parce qu'on espère obtenir un emploi en acceptant ce rapport sexuel, ou parce qu'on espère garder son emploi en ayant ce rapport sexuel. On peut aussi être d'accord parce qu'on se sent seul, parce qu'on a besoin de contact physique et parce qu'après tout, pourquoi pas. on peut être d'accord parce que l'autre a l'air seul, qu'il a l'air d'en avoir très envie, qu'on n'a pas le courage de dire non ou qu'il semblerait impoli de dire non. Donc là, voilà, elle prend cet exemple en disant, vous voyez, on est parti d'être d'accord qui semblait quand même être quelque chose de très immédiat et partagé par le sens commun, mais on voit que quand on s'intéresse en particulier à l'accord sexuel, les choses deviennent tout de suite très compliquées, beaucoup plus incertaines que l'on pensait au départ. Et elle va prendre un autre exemple et d'ailleurs, je pense que cet autre exemple, enfin, le deuxième extrait que je vais lire, ça sera intéressant de voir comment les élèves réagissent à cet autre exemple et je pense qu'on pourra avoir des réactions très contrastées en classe. Elle va prendre un autre exemple où elle va un petit peu encore aller plus loin, enfin, rentrer dans la difficulté, qui lui permettra de faire ensuite un travail analytique. Donc, je lis le deuxième exemple. Imaginons un troisième scénario dans lequel un homme et une femme se rencontrent à une fête. Ils ne se connaissent pas, se découvrent, s'amusent bien. Ils dansent, s'embrassent, passent une excellente soirée. À la fin de la soirée, l'homme propose à la femme de la raccompagner. Elle en resterait bien là pour ce soir, mais elle a déjà dit à l'homme où elle habitait et il insiste sur le fait que ce n'est pas un gros détour pour lui. Elle se dit qu'il est tard et qu'elle se sentira sans doute plus en sécurité s'il la raccompagne. Elle accepte. Arrivé en bas de chez elle, l'homme insiste pour monter. Il promet qu'il ne restera pas longtemps. Elle irait bien se coucher mais en même temps, il a fait un détour et il fait froid. Elle accepte. Il monte, il l'embrasse, elle se laisse faire mais n'a pas envie d'aller plus loin. Il passe la main sous son t-shirt, il insiste. Elle le repousse un peu mais elle se dit qu'elle risque de passer pour une allumeuse si elle dit non, qu'il a l'air d'avoir très envie. Peut-être que ce ne sera pas si mal et puis bon, ce sera sans doute vite terminé. Elle a vraiment de moins en moins envie, cela dit. Mais s'il prenait mal, qu'elle refuse net, s'il se fâchait, elle le laisse faire et ils couchent ensemble. Dans ce scénario, on voit comment les normes sociales, elle ne veut pas être une allumeuse, le désir masculin est conçu comme irrépressible, elle se sent redevable et a l'impression de devoir rendre sous forme sexuelle le service qui lui a rendu, joue un rôle et conduise la femme à avoir un rapport sexuel qu'elle ne voulait pas. Pourtant, il est possible que l'homme rentre chez lui sans penser que ce rapport n'a pas été consenti. En aucun cas, Coussure, ne se sentit dans son tort, même s'il peut savoir plus ou moins consciemment qu'elle n'avait pas l'air très partante. Alors qu'a priori, il nous semblait évident qu'accepter de coucher avec quelqu'un pour lui faire plaisir ne relevait pas du non-consentement et que tout sexe non-consenti était un viol, ce scénario nous montre que la réalité du consentement est infiniment plus complexe. Donc une fois qu'on a cet exemple, qu'est-ce qu'on fait pour entreprendre une clarification conceptuelle ? Alors, deux choses, deux gestes faits par Manon Garcia. Un, elle fait ce que la philosophe Sally Aslanger appelle une enquête conceptuelle. C'est quoi une enquête conceptuelle ? C'est de définir le concept X, en particulier en le distinguant de concepts qui lui sont liés ou qui sont proches. Donc c'est un truc qu'on fait tout le temps en classe. Alors, faut-il se soumettre à l'autorité ? Alors oui, il y a autorité et autorité. Donc là, il y a consentement et consentement. Mais, et c'est là que la méthode devient féministe, on ne s'arrête pas là. Parce que si on s'arrête là, on risquerait de rester dans une abstraction qui laisse penser que le consentement signifie la même chose pour les femmes et les hommes et ne pas voir qu'il y a une asymétrie genrée. Donc on complète ce travail analytique avec un autre travail qui est que on introduit un principe de réalité sociale pour reprendre encore l'expression d'Elsa Dorlin. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, je laisse encore la parole à Manon Garcia. Ce livre entend ne pas tomber dans le travers d'une analyse prétendument neutre du consentement qui considérerait qu'hommes et femmes peuvent consentir exactement de la même façon à des rapports sexuels. Au contraire, il montre qu'une telle analyse aveugle aux impacts de la domination masculine non seulement sur la société mais sur nos désirs et nos plaisirs manque ce qu'il y a de profondément difficile à penser dans le consentement. Le discours du consentement est à la fois une libération pour les femmes historiquement elles n'ont pas été considérées comme des personnes autonomes et le consentement au contraire souligne cette qualité et un risque tant ce vocabulaire peut être utilisé d'une manière qui dissimule les injustices de genre. Donc là, vous voyez, déjà dans l'exemple elle faisait un peu mais là, elle le faisait vraiment frontalement, on ne va pas partir du principe que consentement c'est un concept à double face que son inscription sociale fait qu'il a des usages qui sont affectés d'un double standard qui ne signifient pas la même chose et qu'on ne peut pas le penser de façon à partir d'une symétrie. Pour illustrer ça, Manon Garcia met une citation de Rousseau en exergue du livre que je vous lis parce que quand même c'est assez parlant. Donc Rousseau qui écrit la chose suivante, je ne sais pas d'où c'est tiré par contre. Pourquoi consultez-vous leur bouche quand ce n'est pas elle qui doit parler ? Consultez leurs yeux, leur teint, leur respiration, leur air craintif, leur molle résistance. Voilà le langage que la nature leur donne pour vous répondre. La bouche dit toujours non et doit le dire. Mais l'accent qu'elle y joue n'est pas toujours le même et cet accent ne sait pas mentir. La femme n'a-t-elle pas les mêmes besoins que l'homme sans avoir le même droit de les témoigner ? L'homme propose, la femme dispose. Donc on montre le double standard social qu'il y a en matière de consentement pour en fait déneutraliser ce concept et une fois qu'on a fait cela, une fois qu'on a vraiment fait ce travail-là, on peut en revenir à une distinction fine comme le fait Manon Garcia et là, pour cette distinction, Manon Garcia utilise le droit. Elle va montrer en fait que le consentement sexuel, qui a une spécificité, ne peut pas être pensé sur le modèle du consentement contractuel tel qu'on le trouve en droit des contrats. Donc il y a bien consentement et consentement. consentement contrat, ce n'est pas la même chose que le consentement sexuel. Et même, on peut aller plus loin, le consentement dont il est question dans le droit pénal, notamment quand il est question de viol, n'est pas le même que le consentement dont il est question dans le droit civil quand on parle des contrats. Alors pourquoi est-ce que ce n'est pas le même consentement ? Je lis quelques extraits. On a souvent l'intuition que l'on parle de la même chose lorsqu'on parle de consentement en théorie juridique des contrats et lorsqu'on parle de consentement sexuel. C'est cette intuition qui conduit beaucoup de gens à croire que penser des rapports sexuels sous l'angle du consentement équivaut à dire qu'il faudrait signer un contrat avant de pouvoir coucher avec quelqu'un. Or, quand on définit le viol comme un rapport sexuel sans consentement, certes, le consentement est une notion juridique. mais ce n'est pas la même fonction que celle du consentement en théorie des contrats. Car en théorie des contrats, le consentement crée une obligation et non une autorisation. Comme le montre une décision vendue par le juge et juriste américain Richard Posner, le droit sur le viol n'est pas une partie du droit des contrats. Si le vendredi vous manifestez que vous consentez à avoir un rapport sexuel le samedi et que le samedi vous changez d'avis mais que l'homme vous force à coucher avec lui quand même, il ne peut pas se servir de votre accord du vendredi pour opposer à une accusation de viol une défense au nom du consentement ou d'une erreur raisonnable sur le consentement. Vous avez le privilège de changer d'avis au dernier moment. En droit pénal, le consentement ne crée pas d'obligation mais il peut créer une autorisation. C'est-à-dire un acte unilatéral qui suspend une incrimination protégeant un intérêt disponible soit comme obstacle à sa constitution matérielle soit comme élément de justification. Donc ça veut dire qu'effectivement là on a deux consentements. Le consentement en droit des contrats qui implique obligation et le consentement en droit pénal qui là est une autorisation mais qui est révocable. Donc on est arrivé à une distinction conceptuelle et en plus on a vu donc c'est ce qu'on sait tout le temps mais là on l'a fait depuis comme je le disais un principe de réalité sociale où on se demandait finalement qu'est-ce qui cloche dans ce consentement sexuel qu'est-ce qui nous gêne dans le fait que certains aspects de ce consentement ne sont content utif. Donc voilà pour la deuxième approche. Il est 52. Est-ce que je vous parle de l'éducation à la sexualité ? Je vais peut-être le faire en deux mots. Oui ? Oui ? Ok. Calmez-vous, calmez-vous. Alors, on est lourd. Je vais essayer de le dire en deux mots. Alors, en gros, je vais vraiment parler dans la dentelle. En fait, ce que je voulais essayer de montrer dans cette troisième partie, c'est qu'énormément de militantes et de penseuses féministes ont pensé le consentement depuis le non, depuis le refus de consentement. D'où le slogan « Non, c'est non ». Parce que la lutte contre le viol est passée par le fait de reconnaître le désaccord ou le non-accord. Or, cette conceptualisation par le non, on va dire cette démarche négative, elle a eu des vertus, notamment des vertus pour les applications juridiques, mais elle montre très tôt ses limites quand on sort du cadre juridique et par exemple quand on parle d'éducation sexuelle. Je vous lis ce qu'écrit Catherine Franck qui est une juriste féministe états-unienne. Pendant que nous, les féministes juristes, dépensons une énergie considérable pour concevoir la sexualité en termes de liberté vis-à-vis de pratiques oppressives, les féministes d'autres disciplines continuent d'appréhender les questions de sexualité à la fois dans des termes négatifs, se libérer d'eux, et positifs, être libres d'eux. Pourquoi est-ce que nous, féministes juristes, formulons les questions de sexualité de façon plus étroite que nos collègues dans d'autres domaines ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intrinsèque à l'approche légale de la sexualité qui nous prive des outils, de l'autorité ou de l'expertise pour concevoir le désir de frau ? Est-ce que la loi peut protéger le plaisir ? Est-ce qu'elle le devrait ? Ou est-ce que les féministes juristes ont de façon implicite, jugé stratégiquement, que la théorie juridique féministe ne peut pas explorer positivement la sexualité tant que le danger et la dépendance ne sont pas d'abord éliminées ? Donc oui, il y a eu tout un courant, notamment une féministe, philosophe et juriste qui s'appelle Catherine McKinnon qui a beaucoup œuvré à ce que le harcèlement sexuel soit, enfin, entre dans la, dans le latéral illégal et états-unien comme discrimination, discrimination de genre, pour que, en fait, les violences sexuelles soient reconnues. Or, pour que les violences sexuelles soient reconnues vu, on va dire, le format, vu la façon dont la loi procède, ça impliquait de prendre le rapport sexuel d'un point de vue négatif, c'est-à-dire quand il est refusé, quand on outrepasse le nom, etc. Et le problème, c'est que souvent les éducations à la sexualité ont procédé d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'elles ont procédé négativement et c'est-à-dire qu'elles ont procédé, on va dire, préventivement. On a énormément d'éducations à la sexualité, notamment en France, qui se sont définies comme préventives, c'est-à-dire préventives, qu'est-ce que l'on entend par là ? On part d'un danger, d'un risque, d'un péril, ça peut être le viol, ça peut être les IST, ça peut être les grossesses non désirées, et à partir de ce qu'on veut éviter, on construit cette éducation. Donc elle est préventive, elle part de ce qu'on veut pas. Sauf que, en fait, cette approche par la négative a eu une utilité à... Enfin, comment dire, l'éducation à la sexualité doit aussi s'associer de la sécurité de celles et ceux qui sont éduqués, mais elle a eu aussi des effets assez problématiques. Notamment, il a été montré que les éducations sexuelles qui se réduisent à la prévention et qui se focalisent sur les dangers ont paradoxalement tendance à favoriser les conduites à risque chez les jeunes femmes. Alors là, pour ça, sur ce point-là, je m'appuie sur une étude, une série d'enquêtes qui a été menée au Royaume-Uni qui ont été... qui ont donné lieu à plusieurs publications et notamment, il y en a un, c'est peut-être l'ouvrage principal qui s'appelle The Male in the Head, Young People, Heterosexuality and Power. Donc, le masculin dans la tête, adolescent, hétérosexualité et pouvoir. Et en fait, on trouve en France et au Canada des résultats un peu... enfin, parfois similaires. Donc, pour le Canada, je vous renvoie aux travaux de Kathleen Boucher et pour la France, je vous renvoie à la thèse d'Élise de Vielle qui est disponible en ligne aux articles d'Élisa Jasmin et d'Aurore Lemotte. En fait, qu'est-ce qui se passe ? La prévention sexuelle ou alors l'éducation préventive sexuelle qui vraiment s'axe sur un discours protecteur, qui met l'accent sur les périls liés à la sexualité, va avoir tendance à affirmer le pouvoir de la sexualité masculine et dans son silence la passivité ou la vulnérabilité de la féminité. Et donc, le message qui est transmis aux jeunes femmes, c'est quand même celui de leur vulnérabilité. Et je cite un passage de The Male in the Head. « Alors que les jeunes femmes entendaient beaucoup parler de leurs capacités reproductives, elles ne mentionnaient presque aucune éducation formelle ou informelle à partir des plaisirs physiques de la sexualité ou du potentiel de leurs propres désirs. » Nous en avons conclu que le langage et les silences à travers lesquels les jeunes femmes avaient appris la sexualité et les conduites sexuelles les désavantagèrent lorsqu'il s'agissait de prendre le contrôle ou de prendre du plaisir dans les rencontres sexuelles. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont tellement... Donc, cette éducation a tellement insisté sur un discours de la féminité en danger, unsafe, ils disent, que les jeunes femmes se sont perçues comme étant vulnérables, comme étant d'abord, on va dire, pour le dire vulgairement, des victimes, ce qui rendait difficile pour elles d'exercer leur pouvoir d'agir ensuite, que ce qui rendait difficile pour elles de prendre des initiatives et en fait, une finée, ça avait comme effet paradoxal de les mener vers des conduites à risque. En fait, comme elles étaient renvoyées à un rôle passif avec une marge de manœuvre négative, de l'ordre de la résistance, du refus, elles ne faisaient pas l'expérience, ce langage ne leur donnait pas les moyens d'un réel contrôle de leur sexualité. Donc, finalement, c'est un langage plus passif, plus actif, qui aurait mis l'accent sur leur agentivité sexuelle, sur leur capacité d'agir sexuelle, etc., aurait peut-être fait qu'elles auraient été davantage en contrôle de leur corps et de leur sexualité et qu'elles auraient refusé, par exemple, certaines conduites à risque qui leur étaient plus ou moins imposées. Donc, comme on peut le dire en deux mots, dans ces discours-là, la femme adolescente tend à être socialisée comme une victime sexuelle potentielle, ce qui, en fait, ne lui donne pas ensuite les moyens d'exercer, de faire preuve d'initiative et d'exercer un contrôle plein sur son propre corps. Donc, une fois qu'on a dit ça, et qu'on a dit qu'on a dit, bon, ben voilà, l'approche par les périls et les risques, l'approche par le refus, par le non, peut avoir un intérêt en droit, clairement, mais en éducation, ça reste à montrer, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que, quelle approche du consentement mérite d'être développée pour l'éducation à la sexualité ? Et là, eh bien, il y a des choses pas mal chez certaines féministes qu'on appelle les féministes sexes positives. Donc, là, je me sers d'un bouquin qui s'appelle « Yes means yes ». Donc, vous avez compris, c'est le pendant de « No means no ». Donc, après avoir dit « Non, c'est non », on dit « Oui, c'est oui ». Et ce qu'elles essayent de faire, c'est de définir un consentement qui, déjà, ne serait plus focalisé sur le « Non », c'est clair, s'intéresserait plutôt au « Oui ». Mais, même plus que ça, dépasserait la binarité « Oui, Non ». Je vous lis un extrait du bouquin, c'est Kramer Bessel qui écrit « Le consentement n'est pas seulement un terme légal, il devrait inclure plus de nuances que les termes « Oui » et « Non », car obtenir le consentement de sa ou son partenaire n'a pas pour seul enjeu la séparation entre viol et non-viol. » On a dit « Mais, en fait, finalement, c'est important de défendre l'affirmative consent, c'est-à-dire de dire que ce n'est pas juste qu'elle n'a pas dit non et que ça suffit. Mais, même au-delà de ça, il faut peut-être se demander, essayer d'avoir une conception plus épaisse, enfin, les analyses, enfin, les analyses, les récits, quoi, du consentement, plus processuel. Et je la cite à nouveau, « Le genre de consentement dont je parle n'est pas seulement la question de savoir si votre partenaire va avoir des rapports sexuels, mais quel type de rapport sexuel et pourquoi. » Essayez ça. Le tableau « Oui, non, peut-être ». Le concept vient de la communauté BDSM mais peut être adapté pour n'importe quel acte sexuel. Voilà comment il fonctionne. Écrivez chaque acte sexuel auquel vous pouvez penser et catégorisez-les en choses que vous aimez faire ou aimeriez faire, choses que vous ne voudrez jamais faire et choses à propos desquelles vous n'êtes pas sûr ou que vous pourriez essayer dans certaines circonstances. Votre partenaire remplit également une liste et ensemble, vous regardez ce que vous avez en commun. Alors, je vous avoue que je suis pas hyper convaincue par ce tableau, notamment pour des raisons, pas que pour des raisons, on va dire, prosaïques, mais aussi pour des raisons théoriques. On pourra en revenir. Mais ce que je retiens de cette idée-là, c'est que si on veut penser une éducation consentement, alors il faut admettre que l'éducation, c'est pas que la prévention. Que l'éducation, ça vise l'émancipation. Que l'éducation, ça vise l'instruction. Et que donc, on a tout intérêt à entrer dans cette éducation par un corps sujet, c'est-à-dire un corps sujet de désir et de plaisir, parce que ça nous permettra non seulement d'avoir une visée émancipatrice, mais aussi, je pense, d'avoir une meilleure instruction aussi sur le corps objet. Je m'explique, je vais finir là-dessus. Si, pour le dire très vulgairement, si vous abordez la question du plaisir dans l'éducation à la sexualité, ça va vous obliger à prendre en compte le corps dans ses détails anatomiques, dans une connaissance plus fine de ses caractéristiques, de ses capacités, de ses limites et de sa sensibilité. Donc en plus, c'est gagnant-gagnant, parce que rentrer par la question du plaisir, c'est un mauvais jeu de mots, dans l'éducation à la sexualité, je pense que ça a des vertus émancipatrices et en termes d'instruction. Voilà, je ne conclue pas, hein, et je m'arrête. Applaudissements 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 Applaudissements